La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. La priorité des patients est célébrée sur le thème « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité ». Le but visé à travers ce thème est de mieux impliquer les patients, leurs familles et les soignants dans les actions de réduction du risque en milieu de soins pour que les résultats sanitaires soient améliorés. Au Bénin, l'une des priorités de l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, est l'amélioration continuelle de la qualité et sécurité des procédures de soins. Sécurité des patients, que fait l'ARS dans ce sens ? C'est le thème de ce jour et pour en parler, nous avons fait appel à Jacob Namboni. Il est le président de la commission qualité et sécurité des soins à l'ARS. Docteur Jacob Namboni, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment est-ce que vous vous portez ? Je me porte bien. Alors, tout de suite, dites-nous, c'est quoi la sécurité des patients ? Merci, monsieur le journaliste, pour l'occasion, comme vous donnez, de parler à la population sur le thème sécurité des patients. Comme vous l'avez dit, qui est une priorité de l'autorité de régulation du secteur de santé. En fait, la sécurité des patients est une approche qui vise à réduire, jusqu'à un moindre risque, les dommages évitables liés aux soins dans nos structures de santé. C'est une nouvelle discipline des soins, en fait, qui est apparue avec la complexité des systèmes de santé, mais également de la hausse de ces préjudices dont je parle, que nous causons aux patients lorsqu'ils viennent dans nos structures sanitaires. De façon plus opérationnelle, quand on parle de sécurité des soins, c'est l'absence de tout préjudice évitable pour un patient au cours du processus des soins. C'est également la prévention et la réduction des risques des erreurs évitables, comme je le disais. Et enfin, lorsqu'on ne peut pas prévenir des risques, c'est l'atténuation des effets et des conséquences liées que nous avons causées par erreur aux patients lors de nos prestations de soins. Donc voilà un peu ce qu'englobe le concept de sécurité des patients. Le thème retenu cette année dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité des patients est « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité ». Que peut-on comprendre par ce thème évocateur ? Merci. Je crois que les mots utilisés pour ce thème sont compréhensibles et ne sont pas employés dans une figure de style. Pourquoi d'abord ce thème ? C'est parce qu'on a reconnu le rôle prépondérien de la population du patient dans le garantie de la sécurité des patients. En fait, les données montrent aujourd'hui que lorsque les patients sont associés, lorsque leurs familles sont associées et lorsqu'il y a une relation étroite entre les patients et leurs professionnels qui les traitent, que la sécurité est constamment garantie et la qualité des soins a amélioré. Voilà pourquoi ce thème a été proposé et ce thème est proposé à travers trois objectifs. Le premier, c'est de faire prendre conscience à la population, aux patients, à leurs familles et même aux soignants qu'il est nécessaire d'établir un partenariat entre eux pour garantir la sécurité des soins. Le deuxième objectif, c'est que derrière la sécurité, nous avons des décideurs, nous avons des partenaires, nous avons des organisations comme les ONG ou les qui travaillent dans ce domaine. Donc, c'est de leur faire comprendre ce problème important pour susciter une participation active de leur part, pour susciter une adhésion, leur adhésion à tout ce que nous prenons comme décision ou perspective pour pouvoir améliorer la qualité des soins. Mais également, le troisième objectif, c'est un peu de donner les moyens, les moyens qui sont intellectuels ou pratiques, ou des outils à la population pour qu'elle puisse elle-même assurer sa propre sécurité. Et enfin, c'est également de permettre aux structures, parce qu'en fait, la sécurité des patients se passe dans les étapes de soins, et de permettre aux structures de prendre des mesures urgentes, fondamentales, conséquentes, pour vraiment garantir la sécurité des patients lorsqu'ils sont dans la structure sanitaire. Voilà globalement pourquoi ce thème a été choisi et ce que renferme en fait le contenu de ce thème. Merci. A l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré également cette journée moderne de la sécurité des patients. Vous, vous avez, vous, quand je parle de vous, je parle de l'ARS, vous avez tenu un point de presse lundi dernier. A l'occasion également de cette célébration, Benjamin, mon parti ministre de la Santé, a exoté les patients et les acteurs de la santé à mieux collaborer pour réduire les risques en milieu de soins. Voici la substance de son message. Le ministère de la Santé s'invertit depuis bientôt cinq ans à former les professionnels de santé sur la prévention des risques à travers l'amélioration de l'environnement de travail, notamment la promotion de la veille sanitaire, la politique de vigilance dans même domaine de la santé, la promotion des actions de prévention et de contrôle des infections, pour ne citer que cela. Ces efforts qui visent la réduction du nombre d'événements indésirables dans les établissements de soins sont en cohérence avec l'option prise par l'autorité de régulation du secteur de la santé de faire de la sécurité sanitaire du patient dans les établissements de soins le préalable à la certification et à la préditation. Je voudrais m'engager avec vous, professionnels de la santé, responsables à divers niveaux, à déployer tous les efforts nécessaires sur toute l'étendue du territoire national afin de sensibiliser les populations sur la nécessité d'une collaboration active des patients, de leurs familles et des soyants, à tous les niveaux de soins et services de santé pour améliorer la sécurité des patients, sensibiliser les décideurs, les responsables à divers niveaux du secteur de la santé, les organisations de patients, la société civile, les utilisateurs des services de soins et d'autres acteurs à participer aux efforts déployés pour associer les patients et leurs familles aux politiques et aux pratiques garantissant la sécurité des soins des patients. On comprend parfaitement que la sécurité des patients est un défi pour le Bénin. Effectivement, vous avez compris d'abord à travers ce message qu'on n'est pas seul dans la lutte pour instaurer la sécurité des patients. Nous avons bien en fait le gouvernement et tout à l'heure, à travers déjà le gouvernement, l'Assemblée nationale, toutes ces instances du Décide, qui ont commencé par déjà prendre une voie qui est dénommée la loi 2020-037, modifiée. Donc cette voie déjà qui parle de la protection des personnes, d'accord, en matière de santé. Cela prouve la volonté. Deuxième, vous avez vu, il a parlé de beaucoup d'autres acteurs, mais ce n'est qu'effectivement à côté de ces acteurs que l'autorité de régulation dans le secteur oeuvre pour la sécurité des santé. Vous avez compris également dans son discours, il parle, c'est un accord. Donc on ne travaille pas de façon désordonnée, c'est pour la même population, donc nous travaillons de façon synergique. C'est un problème sérieux et qui a nécessité la prise de décision au niveau de l'autorité de régulation et qui va connaître beaucoup d'autres initiatives que nous sommes en train d'opiner au niveau de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Justement, que fait l'autorité de régulation du secteur de la santé face à ce problème ? Comme je l'ai dit, la première chose de notre installation, vous connaissez les principes de gouvernance du chef de l'État, c'est la responsabilité. L'un de quelques parmi les principes, c'est la responsabilité, c'est la réduitabilité. Et en termes de responsabilité, le président de la République a été clair que par rapport à la sécurité des patients, on doit assurer le lead, on doit pouvoir trouver les outils, on doit pouvoir d'abord créer un cadre et on doit pouvoir accompagner les structures opérationnelles pour mettre en œuvre la sécurité des patients. Ensuite, déjà dans la création de l'autorité de régulation, vous n'allez certainement pas voir l'autorité sur le marché, vous n'allez pas voir sur le terrain, vous n'allez pas voir l'autorité en train de sanctionner, en train de contrôler, mais il a mis en place un bras technique qu'on appelle armé, qu'on appelle la cellule de contrôle d'inspection des structures de prestation, des structures de prestation des soins médicaux, qui, elle, est chargée de descendre chaque fois qu'il y a un problème. Donc, nous avons cette cellule avec qui nous travaillons, à qui nous mettons les outils pour pouvoir aller directement agir lorsqu'il s'agit d'un problème. Donc, ceci est l'acteur et le professeur Blaise Aivy. Aivy. Alors, après ça, nous avons fait un état de lieu sommaire pour constater que, dans le secteur, c'est vrai à tous les niveaux, il y a une volonté de s'occuper des problèmes de la sécurité des patients, mais qu'il n'existe pas un document, qu'il n'existe pas une boussole, qu'il n'existe pas en fait un guide et qui va permettre à tout le monde vraiment de mettre en œuvre facilement des initiatives pour garantir la sécurité des patients. C'est à ça. L'ARS s'est actuelé dès le 1er juge, donc, à élaborer un cadre, qu'on appelle un cadre ou un dispositif global pour la sécurité des patients. Ce document qu'on élabore sur la base des directives de l'OMS, qu'on élabore, qu'on va surtout finaliser avec tous les techniciens qui sont sur le terrain, va nous permettre de cadrer un peu, d'orienter et d'accompagner les acteurs pour assurter la sécurité des patients. Donc, voilà un peu. Vous vous rappelez, dès notre installation, l'un des tous premiers problèmes que nous avons résolu, c'est ce problème de la sécurité des patients qui s'est posé au CNHU, avec les brûlés qu'on a dit morts parce qu'il y a coupé de l'électricité. Nous avons, par notre bras technique, fait une investigation, nous avons fait un rapport avec les recommandations qu'on a étendues à tous les hôpitaux pour permettre, par exemple, dans ce cadre-là, d'éviter les préjudices qu'on crée aux patients. Donc, voilà de grosses activités que nous sommes en train de mener, mais au calme, parce que l'autorité n'est pas une institution de dehors, n'est pas une institution de terrain, mais c'est une institution vraiment d'élaboration du guide. En dehors de ça, et en préparation à la qualité des patients, et comme l'a dit le ministre d'ailleurs dans son discours, c'est un préalable à la mise en œuvre de certains processus qui vont également améliorer la qualité des soins. Vous vous rappelez que notre mission, c'est de veiller à la réalisation de toute la santé par l'amélioration continue de la qualité de la sécurité des soins. Donc, c'est pourquoi je dis, en dehors de tous ces dispositifs, on développe certains processus, comme l'acquisition des professionnels de santé, la certification des étapes de santé, tous ces processus qui vont contribuer à améliorer la qualité des soins, à réduire constamment les risques et les préjudices que nous créons aux patients. Merci. Revenons sur les actions que mène l'ARS sur la sécurité des patients. Oui, c'est ce que je disais. Tout ce que nous menons aujourd'hui, c'est basé, un, sur l'élaboration d'un cadre. Deux, cela nous amène à faire la visite des terrains. On nous avait vus, il y a une semaine, on était descendus, par exemple, dans les structures sanitaires du Septentrion, pour voir un peu, pour apprécier un peu en matière de sécurité des soins, ce qu'il faut faire. Trois, nous intervenons à travers la salle de contrôle, lorsque l'on nous parle d'un problème de sécurité dans une structure sanitaire. Nous descendons immédiatement à part de cette commission de contrôle-là, pour investiguer, pour faire des recommandations. Et s'il peut vraiment prendre des mesures conservatrices, nous prenons à travers cette structure-là. Et surtout, nous faisons des recommandations que nous mettons en structure. Aujourd'hui, c'est essentiellement ça, pour l'instant, que l'autorité de régulation du secteur de la santé est en train de faire. Quelles sont les stratégies clés que vous utilisez pour améliorer la sécurité des patients ? Oui, une fois encore, je l'ai dit, comme on n'est pas seul, nous définissons les stratégies. On n'est pas nécessairement chargés de les mettre, on est chargés de les recommander aux structures opérationnelles. On est chargés de les accompagner, on est en charge de suivre. Donc, un document de stratégie est en élaboration, ce document n'est pas encore totalement validé. Donc, ce ferait que je ne vous parle pas de cette stratégie que nous avons clairement définie. Mais comme je l'ai dit, elle se base sur les principes de l'OMS qui, en la matière, travaille beaucoup. Et a défini cinq domaines clés avec des critères essentiels. D'abord avec des normes et des critères essentiels sur base desquels les structures, les établissements de santé doivent pouvoir travailler pour garantir la sécurité des sons. Vous l'avez dit, la sécurité des patients n'est pas seulement un travail des professionnels de santé. Il faut une collaboration, une synergie entre les professionnels de santé et les citoyens. Mais est-ce que la barrière linguistique ne constitue pas un frein à l'atteinte d'une sécurité des patients telle que vous le souhaitez ? Non, on ne peut pas encore venir parler de la barrière linguistique. C'est vrai, nous, j'ai dit que l'autorité de régulation, son gros travail, c'est d'élaborer les guides, c'est de mettre les outils à la disposition. Mais j'ai également dit que c'est d'accompagner la mise en œuvre. Dans l'accompagnement, il est prévu que lorsque nous allons finir le cadre, que tous les acteurs soient formés. Qu'on mette à leur disposition des outils standardisés et simplifiés, où chaque niveau opérationnel, c'est-à-dire le ministère, les zones sanitaires, les départements, vont, en chacun en ce qui le concerne, traduire des messages clés sur la sécurité des patients en une langue, en différentes langues. Et à travers vos radios et autres, je crois que tous ces éléments là vont passer. On n'est pas à cette étape encore, nous, l'autorité de sensibilisation. Mais vous voyez, après le lancement, par exemple, de la journée, je crois que le ministère, ce qui nous a communiqué, a prévu de faire des conférences-débats dans les différentes communes. Et ces conférences-débats ne seront pas faites seulement en langue, en français, ce sera certainement fait en langue. Donc, comme toute intervention de santé, on commence toujours par le français que nous maîtrisons bien. Et après, je crois que dans la phase opérationnelle, on traduit ça en langue et ça va passer. Donc, on ne peut vraiment pas parler de barrières linguistiques encore pour la sécurité des patients. Jacob Namboni, dites-nous, quelles sont vos perspectives ? Oui, on a déjà parlé. L'autorité de régulation va lentement, mais sûrement. Oui. Si vous lisez un peu notre décret qui nous a mis en place, si vous êtes attentif au discours du chef de l'État, je crois qu'il y a des éléments clés autour desquels il nous attend. Donc, 16 éléments clés, nous avons commencé. Il est prévu qu'on ait les premiers en vue d'ici la fin de l'année. Donc, nous allons finaliser, un, le cadre stratégique pour la sécurité des patients. Deux, nous sommes en train de faire en même temps l'accréditation des professionnels. Donc, nous rédigeons un cadre également pour l'accréditation des professionnels de santé. Ça se fait toujours avec les acteurs. Donc, également, celui-là sera finalisé et nous allons mettre ça à la disposition du gouvernement pour l'implémentation. Et trois, la certification des services de santé, également, va être, que nous avons également commencé. Je crois que tous ces éléments-là, d'ici un an, deux ans, vous allez voir tous ces éléments. Et là, tout ça vise à assurer la qualité des soins au niveau de nos structures sanitaires. Mais également, c'est des mesures qui visent à accompagner les grandes mesures que prend le gouvernement, comme l'assurance maladie obligatoire. Parce que vous savez que depuis le 1er janvier, cette approche est lancée. Et le chef de l'État, comme il a toujours dit, lorsqu'on demande aux gens de s'abonner, il faut vraiment que lorsqu'ils vont dans des structures sanitaires, qu'ils puissent s'assurer que c'est vraiment des soins de qualité qu'ils achètent. Donc, tout ça, vraiment, dans le coût au moyen terme, nous allons mettre tout ça là pour assurer la qualité des soins, pour que les bénéficiaires, vraiment, puissent avoir un impact. Les patients peuvent-ils remonter à vous ? Ou bien, quels sont les mécanismes mis en œuvre pour que les patients puissent remonter vers vous en cas de plainte, quand ils ne sont pas bien pris en charge dans les formations sanitaires ? Oui, c'est vrai, si je dis que la population peut remonter à vous. Vous comprenez le nombre de demandes que nous allons recevoir. C'est vrai, il y a les chefs-catiens qui sont là, d'abord, pour... Oui, oui, oui. Nous sommes effectivement une structure de recours, mais il faut dire, depuis le niveau opérationnel jusqu'au niveau national, il y a des structures de référence lorsqu'il y a de mauvaises qualités. À commencer par le plus bas niveau, au niveau des hôpitaux de zone, au niveau des zones, il y a d'abord des boîtes à suggestion, il y a le comité de gestion au niveau local qui se charge de cette question, ça, c'est les acteurs de la demande. Mais lorsqu'on remonte à chaque niveau, il y a toujours un dispositif qui permet de répondre à vos questions lorsqu'il y a ces problèmes-là. Maintenant, c'est lorsque toutes ces voies de recours sont vraiment épuisées ou c'est un cas de problème très grave comme celui qu'on a connu qui est un problème directement national, alors vous pouvez vraiment exceptionnellement avoir recours à l'autorité. Mais aussi, l'autorité est en état de veille. Lorsque nous constatons déjà qu'il y a un problème qui n'est pas pris en compte par le niveau opérationnel, on peut se saisir rapidement de ce problème comme ce qu'on a fait pour le Sénat-HU en vue de pouvoir donner des recommandations. Avant de terminer, docteur, la salle de contrôle et d'inspection des structures de prestations de soins médicaux a commencé ses enquêtes, vous l'avez dit, sur la sécurité des soins, par les services d'urgence d'accueil, des urgences médicales, chirurgicales et les services de réanimation. Où en sommes-nous actuellement ? Oui, je crois que peut-être l'une des prochaines sciences sera avec le professeur que je vais vivement conseiller à venir vous voir. Je crois qu'il va répondre en détail à cette question-là. Mais ce que je sais, c'est qu'on n'attend pas. Au même moment où l'autorité de régulation de la sécurité santé, à travers le collège, est en train d'élaborer le cadre et autres, la cellule continue sur base des premiers outils dont ils disposaient. Alors, ces contrôles, ces inspections sont faites sur la base des fiches techniques, mais ces fiches techniques que nous sommes en train d'actualiser pour leur donner un peu un poids plus conséquent pour permettre vraiment réellement de faire le contrôle de conformité de la sécurité des patients. Donc ça se poursuit. D'accord. Docteur, qu'avez-vous dit en guise de conclusion ? Oui, je voudrais tout simplement dire que, comme je l'ai dit, la sécurité des patients a un thème connu, même si c'est maintenant qu'on en parle. Depuis que la santé a créé, ce thème existe. Parce qu'il y a deux crimes qu'il faut éviter de connaître lorsque vous êtes personnel de santé. éviter de donner la maladie à quelqu'un qui vient demander la prestation. C'est l'exemple de ceux qui viennent se faire vacciner. Deuxième chose, c'est d'éviter de donner une maladie grave à quelqu'un qui est venu pour juste une maladie simple. En fait, c'est des crimes autour desquels toutes les actions de la sécurité sont basées. Le thème pour la journée n'est pas choisi pour rien. On a eu le temps de l'expliquer. Comme on le dit en cas de sécurité physique, quand on le dit à la police, la sécurité des patients commence par elle-même. C'est à elle-même de vraiment garantir sa sécurité. En faisant quoi ? En collaborant, mais également en utilisant des mesures simples mises à leur disposition. Par exemple, comme dans les hôpitaux, les dispositifs de lavage communes, se laver les mains lorsqu'on est à l'hôpital, se laver les mains lorsqu'on part à la maison. Je crois que c'est des mesures simples qui permettent déjà d'éviter près de 60% de ce que nous avons comme risque. Alors, tout le combat dans la sécurité des patients, c'est d'éviter, c'est de prévenir, réduire le risque, le risque qu'on court lorsque l'on va dans nos structures sanitaires. Je souhaite que les décideurs à chaque niveau, comme l'a dit le ministre dans son message, également puissent comprendre cette importance, puissent comprendre, puissent vraiment pouvoir participer activement à toutes les décisions que l'autorité va prendre, participer activement à toutes les initiatives que le gouvernement d'autres structures. Je parlais de conférences dans les communes, il faut que la population passe activement et qu'elle comprenne ce qu'il faut. Je crois que ce n'est qu'à ce prix qu'on va vraiment régler d'abord le problème de la sécurité des soins et de la sécurité des patients et ensuite contribuer à la qualité dans les structures sanitaires. Voilà un peu mon message que je voulais, mon message de fin. Une fois encore, je remercie vraiment votre radio pour nous avoir donné cette occasion de nous adresser à la population. Merci beaucoup. La sécurité des patients ne peut pas se faire sans les patients eux-mêmes. C'est ce qu'on retient de votre explication. Vous avez rajouté qu'on ne saurait parler de sécurité sanitaire sans commencer par assurer la qualité des soins aux patients. Jacob Naboni, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la commission qualité et sécurité des soins à l'ARS, Autorité de régulation du secteur de la santé. Merci encore une fois d'être passé. Chers amis auditeurs, c'est déjà la fin de ce numéro de l'émission Tribune Santé. Nous avons parlé de la sécurité des patients et précisément que fait l'ARS dans ce sens. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Radio Afrique Santé. Sous-titrage ST' 501